... Alors il est en mutation, donc je pense qu'il y a un ancien système financier qui est en train de se péter un peu la gueule, un nouveau qui, on ne sait pas comment il va se construire, donc en fait, je pense qu'on flippe pas mal, qu'on a forcément envie de garder la singularité française, et européenne, parce que quand même la plupart des films européens sont co-financés par la France, qu'on a vraiment une cinéphilie, on est vraiment fan de ça, et puis on regarde beaucoup les films européens. Moi je sais que c'est un cinéma qui me passionne profondément, parce que justement, culturellement, il est extrêmement riche, il y a des acteurs formidables, avec des singularités différentes, des univers très forts, très différents, il y a vraiment des petites perles, et je trouve que la défense de ce cinéma-là est hyper importante. D'abord, c'est un rôle que j'adore, parce que forcément, de voir plein de films, et d'avoir des sessions comme ça, c'est passionnant, et d'avoir des moments comme ça privilégiés, où on a un vrai moment avec d'autres personnes qui sont passionnées par la même chose, je trouve que c'est des moments de vie assez exceptionnels, c'est des moments de rencontre, des moments d'échange, des moments où on s'élargit la tête, et tout ce qui ouvre, et tout ce qui élargit la pensée est quelque chose de très joyeux. Alors, je dirais convivialité, cinéphilie, et neige. 120 battements par minute. Les deux. Alors, raclette à la ville, fondue à la montagne. En ce moment, il y a Tueur, de François Truquens et Jean-François Esgens, où j'ai une participation, je trouve que c'est un polar très d'action, mais qui est super bien fait, super bien filmé. Je suis très très heureuse d'avoir cette participation-là dedans. Il y a une série pour TF1 qui s'appelle Les Bracelets Rouges, ou pareil, c'est une participation, c'est vraiment une série d'ados qui sont à l'hôpital. Mais c'est beaucoup d'humour, c'est sensible, c'est jamais larmoyant alors qu'on est à l'hôpital et qu'il y a des enfants malades. Je suis dans un film qui s'appelle Une part d'ombre, que je présente au festival, qui sort en février et mars en Belgique, je ne sais pas quand il sort en France. Et surtout, je suis dans la saison 2 de Marseille, avec un rôle assez important d'une femme d'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada